Mesdames et messieurs, bonsoir ce soir à l'émission. Je reçois encore Prince Canado qui est à Montréal en spectacle pour une soirée assez spéciale. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir Isabelle, ça va très bien, merci. Alors dis-moi, présente-moi la soirée à laquelle tu participes ce soir. Ce soir, je suis à Montréal dans le cadre d'une soirée culturelle communautaire organisée par un organisme désormais qu'on appelle CanaChake, comme Canada, Tchad, Québec. Oui. C'est dénommé comme ça, c'est la communauté tchadienne de Montréal qui décide désormais de se regrouper sous cette bannière-là afin d'exprimer la culture tchadienne, de partager la culture tchadienne. Alors c'est un pays d'où tu viens, n'est-ce pas? Oui, c'est ça mon pays, le Tchad, exactement. Donc c'est les ressortissants tchadiens de Montréal qui organisent la soirée d'aujourd'hui et je suis parmi les artistes qui vont prester. Et comment ils t'ont connu justement, parce que toi tu es davantage sur les scènes de la ville de Québec? Oui. Bon, écoute, on n'est pas nombreux à Québec, mais on a des gros noms dans la musique. Il y a les HSAO qui font toutes les plateformes. Il y a Afrotronix de Caleb qui fonctionne beaucoup. Alors quand il y a un petit qui émerge quelque part et qu'on dit que c'est un tchadien, bon, tout le monde veut chercher. C'est qui? C'est qui? Et c'est comme ça qu'ils ont entendu parler de moi. Ils m'ont contacté. Je suis venu plusieurs fois en visite familiale. Et puis bon, quand il y a des choses culturelles, écoutez, on ne laisse pas les petits derrière. Moi, être avec Elité, Elité, c'est aussi... Oui, Elité, justement, c'est un auteur, compositeur, musicien. Oui, un musicien complet, là. Il est, je crois, son deuxième album. Et il est de la grande famille Rimtobay que tout le monde connaît à Québec, à Montréal. La famille Rimtobay, Caleb Rimtobay, Elité Rimtobay, Israël Rimtobay, Tarum Rimtobay, c'est le groupe HSAO. C'est toute une famille de grands musiciens. Et Elité, lui, évolue en solo. Il n'est pas dans le groupe de la famille. Donc, c'est lui la tête d'affiche de ce soir. Et vous allez entendre des chansons en autre langue, le Sarah, des chansons teintées d'arabe, de français. Mais c'est le mélodie SAI. C'est tout ça qu'Elité va véhiculer. Et moi, je fais de la musique urbaine, du rap. Alors, on apporte ça. Et puis, il y a Faraj, qui est un autre artiste, de la mélodie arabophone, comme moi je qualifie. Ça s'appelle là-bas chez nous, le FANAN. C'est une musique des mélodies, si tu vois, les femmes avec... Ah, bouger des... C'est ça, la musique arabe, là. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. Lui, Faraj, il va faire ça. Lui, il va chanter en arabe, tchadien. Ah, oui. Donc, c'est les trois couleurs... Il y a une dame aussi, hein, qui est très... Oui, elle est... Je ne connais pas trop cette dame, mais j'ai vu qu'elle va être là ce soir. J'en sais rien. Ah, bon. Mais, je vais en découvrir. Elle s'est bien accueillie. Elle va être sur scène avec toi aussi. Je pense que vous faites votre numéro et vous allez peut-être faire un numéro global. Bon, j'ai suivi le protocole. Oui. Moi, je vais être sur scène seule, la plupart de ma prestation, mais ils disent qu'on va essayer de voir l'évolution de la soirée. On va se composer tous. L'essentiel, c'est que le public soit... Et Justin, ton nom de scène, c'est Prince-Canado. Oui, Prince-Canado. Moi, je veux un extrait, là. Je veux une chanson encore une fois, parce que je t'aime tellement comme artiste. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux nous en faire? Moi, un extrait live. Un extrait live. Où est le dolo? Je cherche le dolo. Où est le dolo? Real love. Où est le dolo? Je cherche le dolo. Où est le dolo? Le dolo, c'est l'amour. Que c'est triste l'amour, quand on aime en silence. Quand nos vagues de mots vont toujours cesser sur un cœur enrocher, qui ne veut pas nouer le fil d'une passion qui brûle en silence. Que c'est triste l'amour, quand on aime en silence. Quand nos yeux langoureux ne peuvent amadouer le regard d'un être qui ne veut pas jouer. Que c'est triste l'amour devant l'indifférence. Tant de choses à donner que l'on doit contenir. Tout ce feu infernal. Que l'on doit contenir. Que c'est triste l'amour devant l'indifférence. Tant de rêve envolé. Est-ce que c'est sur ton dernier EP? Oui, Real Love, c'est le titre. Real Love. Real Love en amour. C'est beau. C'est un peu ça. Et puis, je vais découvrir la plupart des contenus de mon EP ce soir. Est-ce que tu as des dates, justement, de spectacles qui s'en viennent pour toi? Pour le moment, il n'y a pas de date. Je suis dans une période trop concentrée dans la famille. Mon gosse qui est arrivé au monde et puis tout autour des choses. Donc, j'essaie de me concentrer, de m'occuper de ces petits anges-là. Oui. Et c'est aussi la période pour moi d'écrire. Donc, je compose beaucoup, j'écris beaucoup et je travaille. Oui. Je travaille encore. La musique ne me donne pas à temps plein. Je ne gagne pas avec la musique encore. Donc, je travaille. Je m'occupe de la famille, mais c'est dans cet espace-là que les inspirations arrivent. Bien sûr. Les inspirations arrivent et ça arrive. Donc, 2018, je me dis, je vais beaucoup travailler avec le studio, mais je n'enregistre pas. Je vais enregistrer un titre, un single avec un très bon clip que je vais tourner à Montréal. Ah, d'accord. Laisse-toi pas avec là. Je vais tourner le clip à Montréal et c'est le seul titre que je vais enregistrer en 2018. Ah bon? Mais ça me permet l'espace d'enregistrer beaucoup, de composer beaucoup et 2019... J'espère que le téléphone va sonner pour toi, Prince Canado, parce qu'on veut te voir sur scène, écoute... On va voir sur YouTube, Prince Canado, sur Bandcamp, Prince Canado, sur iTunes, Prince Canado. Sinon, composez tout simplement Prince Canado à commercialgmail.com. Vous allez m'avoir, mais je ne peux pas donner mon numéro de téléphone. Ah non, pas maintenant, mais professionnel quand même. On ne parle pas de fesses, on ne parle pas de rien, on parle juste de la famille, de la gratitude qu'on a envers la musique et pour notre part. On voudrait remercier les gens qui nous suivent à la maison. Oui, et écoutez, Isabelle, c'est juste merci. Ça fait plaisir. On te suit. On te suit. Merci d'être à l'émission ce soir. Ça nous fait plaisir que tu sois dans Rosemont, Petite Patrie encore une fois. Merci beaucoup. Et un bon spectacle. Et on revient un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Salut.